coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc cette crise de happy skins voilà aujourd'hui donc je vous propose une petite recette de sérum éclaircissant à base de glutathione et durée c'est un sérum qui éclaircit la peau en ton un petit peu pâle un peu blanc et pâle c'est donc un sérum qui sera qui va bien convenir en fait aux personnes qui sont déjà un petit peu clair marron clair à clair en fait pourquoi parce que quand on est français et conduit ce sérum ça donne un peu délavé c'est pas c'est pas très joli joli bon tous les goûts sont dans la nature donc chacun fait un peu ce qu'il veut comme il a envie en tout cas moi je le conseille plus pour les peaux qui sont moyennement clair à clair voilà ça va fonctionner aussi bien sur les peaux qui sont pas trop épaisse donc si vous avez une peau qui est très 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 dur bien difficile à éclaircir ou bien si vous avez une peau qui a l'habitude des produits très 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 fort je ne suis pas sûr que ce sérum aussi vous convienne parce que les ingrédients sont assez doux encore une fois donc ça va convenir pour des personnes qui ont l'habitude des produits doux ou bien les personnes qui commencent par exemple un éclaircissement de la peau voilà alors on va passer tout de suite aux ingrédients donc premier ingrédient évidemment ça sera du glutathione en poudre en voilà comme ce que j'ai ici on va avoir besoin aussi d'urée alors l'urée ça va servir en fait d'exfoliant de la peau ça va servir aussi d'hydratant ça va permettre aussi au glutathione de pouvoir me pénétrer les couches supérieures de la peau pour éclaircir la peau ça éclaircit aussi un petit peu en temps un peu pâle voilà donc c'est un bon un bon adjuvant en fait à cette recette on va avoir aussi besoin de dmso le dmso ici va nous servir à dissoudre le glutathione qui se dissout très très mal dans l'eau donc dmso parfait avec le glutathione si vous avez d'autres recettes à faire on va avoir besoin aussi d'acide lactique pourquoi l'acide lactique parce que l'acide lactique en fait il va servir à donner un peu d'acidité à la préparation parce que le glutathione en fait il fonctionne mieux dans les dans les environnements acides donc on va mettre juste un petit peu d'acide lactique pour donner pour rendre la préparation acide ça va pas exfolier ça va peut-être avoir un léger effet éclaircissant mais on utilise principalement alors pour l'acidité dans cette recette on va avoir aussi besoin de propylène glycol voilà pour donner une texture des sérums on aura besoin aussi d'eau déminéralisée l'eau déminéralisée elle va servir à dissoudre l'urée et puis évidemment on va avoir besoin d'un petit peu de conservateur pourquoi du conservateur parce que dans notre recette en fait il ya de l'eau dès le moment où il ya de l'eau on rajoute un peu de conservateur pour éviter le pourrissement de la préparation le développement des bactéries le développement des germes en fait quand on aura fini de faire de faire notre recette pendant la conservation à côté de ça donc en termes d'accessoires bien sûr on va avoir besoin de deux bols pourquoi deux bols parce qu'on va dissoudre en fait l'urée et le glutathione séparément donc on va avoir besoin de deux bols mais évidemment voilà et après on va réunir tous les ingrédients on aura aussi besoin évidemment d'une petite balance de cuisine donc voilà on va passer donc à la recette première chose qu'on va donc faire c'est dissoudre nos actifs principaux chacun dans son solvant donc je vais commencer avec le glutathione qui lui va se dissoudre avec le DMSO voilà donc je pèse directement sur la balance voli 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 je mets à temps là c'est l'urée qui lui va être dissous avec de l'eau ensuite on a nos deux produits là comme ça et ce qu'on va faire on va les passer au bain marie tous les deux pour parfaire la dissolution alors l'urée lui se dissout directement donc il n'y a pas besoin mais pour le glutathione on va le passer au bain marie dans une casserole d'eau chaude pas trop chaude mais voilà légèrement chaude pour ne pas griller le produit et après quelques minutes en fait en remuant le produit sera complètement dissous après quelques minutes au bain marie vous voyez donc j'ai mon mélange là de glutathione alors le glutathione il va jamais le mélange va pas être translucide après dissolution ça va rester un peu comme ça blanc laiteux comme comme vous voyez ici à la vidéo donc normalement quand c'est comme ça c'est bon alors maintenant ce qu'on va faire on va mélanger nos deux ingrédients qui ont été dissous voilà sur la balance toujours on va mélanger et on va rajouter le reste de nos de nos ingrédients donc là je mets la tarte c'est à dire l'acide lactique on rajoute le propylène glycol et enfin on rajoute quelques gouttes de conservateur voilà et on a notre sérum donc c'est possible qu'il y ait des petits grains au fond du bol des petits grains de glutathione en fonction du batch que vous avez parce qu'il y a des glutathione qui sont un peu plus granuleux que d'autres il y en a qui sont très poudreux donc ça dépend en fait quand c'est très poudreux il n'y a pas de résidu de résidu du tout quand c'est un petit peu granuleux vous pouvez avoir des petits grains mais c'est pas grave c'est à dire ça va se dissoudre après dans le mélange donc une fois qu'on a notre fluide là on va juste l'embouteiller dans une petite bouteille alors l'idéal c'est de mettre dans une bouteille opaque c'est à dire à l'abri de la lumière pour pouvoir conserver le plus possible l'activité du glutathione donc moi j'ai ma petite bouteille là vous voyez la blanche opaque et donc je vais mettre je vais y mettre mon sérum comme ça voilà je mets en totalité je ferme et voilà on a notre petit sérum là qu'on applique sur la peau tous les jours donc c'est une texture en fait très légère c'est parfait pour l'été hein voilà il y a l'été qui est là on n'a pas forcément envie d'un truc d'une crème lourde ça c'est parfait parce que c'est assez fluide et ça pénètre facilement la peau sans laisser de résidu donc voilà voilà le sérum éclaircissant au glutathione alors c'est un produit c'est une recette en fait si vous la faites ne faites pas des gros batch en fait faites un batch pour 10 jours 15 jours maximum parce que le glutathione en fait il s'oxyde dans les recettes en fait voilà il s'oxyde quand il est mis en contact avec de l'eau donc si vous faites un gros batch pour un mois au bout de 2-3 semaines déjà vous aurez même plus de produits actifs dedans c'est à dire que ça sera complètement zéro effet quoi donc à la limite même faites un batch une fois par semaine moi quand je l'utilise je fais une fois par semaine ça prend 5 minutes c'est rapide c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment pour une longue durée quoi c'est à dire qu'on fait la recette toutes les semaines chaque 10 jours et puis comme ça ça permet d'avoir l'efficacité maximum du produit à chaque fois voilà donc pour les petits conseils pour utiliser ce petit sérum au glutathione donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager si vous testez à partager vos témoignages en dessous de la vidéo pour nous dire que si ça fonctionne ou pas voilà et puis bien sûr n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et donc moi je vous dis à une prochaine et puis bon après midi ou bon début de journée et bye bye ciao c'était moi